Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Retrait 2 des Églises Adventistes de la Martinique. Voyons sans plus tarder les titres de ce remédier 14 ans 2020. Le ministère de la Femme ainsi que le département jeunesse de l'Église du Roubaix ont organisé le week-end dernier un programme autour de la journée de la Femme. Le caméra était présent et m'a immortalisé ce moment. Nous reviendrons ensuite en image sur les différentes formations proposées par le directeur des communications de la division inter-américaine, Monsieur Abdel-Marquez. Il sera d'ailleurs l'invité de cette édition et répondra à nos questions. Musique Aux États-Unis, nous revivrons une expérience vécue par les joueurs de l'équipe de basketball d'Ocruld University. Puis, nous terminerons cette édition avec l'annonce de la campagne d'évangélisation qui débute ce samedi au sein du siège de la Fédération Adventiste de la Martinique. Musique Les responsables du ministère de la Femme et de la Jeunesse des églises de Cité-la-Croix, Galade et Lestrade ont proposé aux communautés un week-end à l'occasion de la journée de la Femme qui avait lieu le 8 juin. Chants, louanges et prédications étaient au rendez-vous. Les caméras d'Espérance Média étaient présentes afin de capturer ce moment. Regardez. Musique Ce soir, nous avons eu le début du week-end du ministère de la Femme tenu au Robert. Nous avons eu une bonne assistance et j'ai développé le thème central qui est le Dieu qui nous voit. Un Dieu qui ne cesse de jeter un regard sur nous, il est compatissant, il est plein d'amour et il nous voit dans nos difficultés et il est prêt à nous secourir, à venir à notre secours. Le thème et la partie que j'avais à développer, c'était la partie d'Edith qui nous racontait son histoire où elle a pris l'avion et dans un temps très, très nuageux. Mais quand on a confiance en Dieu, on reste en paix parce que nous savons que c'est un Dieu qui nous aime, qui nous veut du bien et qui nous conduira au port. Un thème très intéressant pour nous femmes, car dans ce monde si troublé, ce monde en crise, il nous faut trouver la paix, le réconfort, la compassion dans ce Dieu d'amour qui ne cesse de jeter son regard sur nous pour nous aider à nous relever, à reprendre le flambeau et à continuer la course avec lui. J'espère qu'il en a été de même pour tous les membres de la Martinique, mais aussi du monde entier parce que nous étudions le même thème et que les femmes puissent s'accrocher à notre Dieu, s'accrocher à sa parole pour résister aux tribulations, aux difficultés et aux angoisses de cette vie. Ce soir, nous avons voulu ensemble mettre en place le programme du ministère de la Fédération, qu'elle nous est proposé par l'Union, par la Fédération, pour toutes les églises de la Martinique, monsieur de l'Antibia. Nous nous sommes réunis avec trois églises, l'Italia, l'Eglise de Saint et l'Estraté, pour ensemble promouvoir ce ministère et le ministère de la Fédération. Nous avons voulu partager ce week-end depuis le vendredi soir avec un temps de célébration, de l'orange et de partage avec la responsable de l'Union qui était avec nous à la personne de Claudine Ténitrine. Alors pour ce soir, moi j'ai trouvé que le programme était très bien, on a passé un moment agréable dans la louange, dans l'adoration et mon seul regret a été qu'il n'y ait pas eu plus de femmes parce que le moment était vraiment, vraiment, vraiment bien. Abel Marquez, directeur des communications au niveau de la division interaméricaine, est présent chez nous en Martinique afin de former différents acteurs de la communication. Revenons en image sur ces différents temps forts. C'est un grand plaisir d'être de retour en Martinique. La dernière fois où j'y étais, c'était en 2018, lorsque le festival du film a eu lieu. Et maintenant, j'ai été invité, encore, pour cette fois-ci le dixième anniversaire d'Espérance TV Interamérique. C'est la chaîne officielle de l'église adventiste du septième jour dans le territoire interaméricain pour les territoires français. C'est donc un honneur pour nous de participer à cet accomplissement. Ce sont dix années de bénédiction, dix années du partage, du message, du salut en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Et bien sûr, dans d'autres endroits du monde où l'on parle français. En même temps, c'était formidable de venir ici à la Fédération de la Martinique pour voir ce que vous faites. Nous avons vu comment le département de communication a grandi, comment la radio s'est développée. Nous sommes ravis de voir combien d'émissions de télévision vous réalisez ici en Martinique. Et bien sûr, c'est un merveilleux de voir tant de personnes créatives venues assister à différentes sessions de formation sur le film, l'innovation et la créativité. Je vous encourage, priez pour les médias dans ce territoire. Que Dieu vous bénisse. Ce samedi débute sous le chapitre de l'Évangile, deux semaines de temps fort spirituel. En effet, un chapitre a été érigé sur le site de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique afin de recevoir une campagne d'évangélisation qui a pour thème « Dieu veut te sauver et ta famille aussi ». Cette série de conférences débutera le 15 juin et se terminera le 29 juin. Écoutons le pasteur Hilary Lucea qui présentera les sujets tous les soirs de réunion dans cette interview d'Espérance Média. Oui, nous avons choisi le thème « Dieu veut te sauver, ta famille aussi ». Nous ne voulons pas dire que la famille est strapotin, mais nous voulons que tout le monde sache que de manière personnelle et individuelle, Dieu s'adresse à elle. Et donc, elle doit répondre pour elle-même. Même si la famille décide de ne pas accepter Jésus, mais chacun doit répondre pour soi. Et donc, c'est essentiel pour que chacun soit présent pour entendre ce message. D'accord? Savoir combien Dieu désire lui sauver. Et donc, nous voulons que tout le monde soit présent parce que ce sont des réponses bibliques que nous allons apporter à ces questions. Nous allons aborder des sujets qui nous concernent dans ces temps de la fin. Ça concerne tout le monde, qu'on soit âgé, qu'on soit moins âgé, qu'on soit jeune, qu'on soit enfant. Tout le monde pourra entendre. Et d'autant plus, nous allons aborder ces sujets et en anglais et en français. Donc, tout le public anglais ou français en Martinique, ils peuvent venir, ils vont avoir les réponses dans leur propre langue. Même les malentendants pourraient venir aussi parce qu'il y aura le langage des signes. Pour les informations pratiques, nous voulons dire que le chapiteau est implanté près du siège de la Fédération à Mangovulsen, Bois Carré. Alors, donc, il faut être présent parce qu'il y a de la place. Et ensuite, nous serons là dès demain, samedi 15, de 8h45. Et nous serons là chaque soir, sauf le lundi soir et le jeudi soir, à partir de 18h45. Mais il y aura aussi des cadeaux, des jeux, des chants. Il y aura aussi des témoignages. Donc, nous souhaitons que tous puissent faire des plans à être là et amener avec eux des amis. Nous souhaitons aussi récompenser les familles. Chaque mercredi, il y aura un présent pour la famille la plus complète et la plus nombreuse. Donc, ces familles qui viendront seront récompensées. Dimanche soir, je sais qu'il y a un événement qui est important pour chaque père. D'accord ? Et donc, on a fait des plans pour être en famille. Et je suis aussi pour la famille. Mais je demande aux pères de faire tout, de profiter de cette journée. Mais que le soir, qu'ils viennent et nous allons avoir une prière spéciale pour tous les pères. Afin que Dieu les bénisse dans leur mission. Aujourd'hui, nous avons l'heureux privilège de recevoir sur ce plateau M. Abel Marquez, qui est le responsable de la division interaméricaine des communications. Abel, bonsoir et bienvenue dans les studios d'Essonance Média. Bonsoir, buenos dias. Alors, Abel, pouvez-vous en quelques mots vous présenter ? C'est un privilège pour moi de participer à ce programme. J'ai travaillé pour les ex-adventistes du 7e jour pendant 30 ans. Toujours dans certains domaines de la communication. J'ai travaillé en tant que designer, producteur, directeur de la télévision, professeur de communication. Et actuellement, je suis le directeur de la communication pour les ex-adventistes du 7e jour dans le territoire de l'interamérique, qui comprend tous les États de la Caraïbe, le Mexique, la Colombie, le Venezuela, et tous les pays d'Amérique centrale. En tant que directeur de la communication, je suis également le directeur du réseau de télévision, Hop Channel. Aujourd'hui, nous constatons que les médias et l'audiovisuel occupent une place très importante au sein de nos communautés. Quelle est donc, selon vous, l'importance de développer la communication audiovisuelle au sein de nos églises ? En réalité, la mission de l'église adventiste du 7e jour et de ses membres est de communiquer. Notre objectif principal est de partager un message d'espoir, un message de salut que Jésus nous a partagé et que nous devons partager avec les autres. Ainsi, notre tâche est de communiquer. Le concept de communication devient le concept le plus important dans la mission que nous devons accomplir en tant que chrétiens, communiquants et enfants de Dieu. L'église a constaté que l'utilisation des médias est un moyen d'améliorer notre tâche de communication pour informer les autres que Jésus revient bientôt. De plus, l'église a été pionnière dans l'utilisation des médias. L'église adventiste du 7e jour a été la première organisation religieuse à utiliser la radio et la télévision pour prêcher. Et grâce à cela, nous utilisons ces médias depuis le 19e siècle. L'église adventiste du 7e jour dispose aujourd'hui du plus grand vaste réseau de télévision chrétienne au monde. Nous, en tant que l'église, avons le plus grand réseau de radio, plus de 2000 stations de radio à travers le monde. Rien que dans le territoire de la Terre Amérique, ces pays que j'ai déjà mentionnés, nous avons plus de 120 stations de radio. Ainsi, l'église considère que la communication et l'utilisation des médias sont vraiment importants pour accomplir la tâche de communication. C'est pourquoi nous utilisons tous les moyens possibles, y compris la radio, la télévision, qui sont les méthodes traditionnelles, mais aussi les nouvelles méthodes pour prêcher l'évangile, comme les réseaux sociaux, les sites internet et tout ce qui est disponible pour nous pour partager la bonne nouvelle. Vous êtes sur notre territoire de la Martinique pour assurer différentes formations à tous les responsables et acteurs de la communication en Martinique. Sur quoi portent ces différentes formations? Nous sommes ici depuis deux jours et nous avons rencontré différents types de personnes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons rencontré un groupe de pasteurs des églises de la Martinique. C'était bien pour nous de partager avec eux cette vision que l'église a et de leur faire part de ce que nous croyons être leur tâche principale dans l'usage des médias et de la technologie. La vision qu'ils doivent avoir et comment ils peuvent identifier les membres de l'église dans leurs églises locales, dans leurs communautés locales, pour les impliquer dans quelque chose d'autre. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi professionnels pour préparer un programme de télévision ou de radio, mais je pense que tout le monde a un téléphone portable. Donc, dans les églises locales, nous pouvons identifier les jeunes qui ont le désir de parler de Jésus en utilisant leurs téléphones portables avec TikTok, Twitter, Instagram ou tout autre réseau social. Mais pas seulement cela. Nous pensons souvent que la technologie et les réseaux sociaux ne sont que pour les adolescents ou les jeunes, mais je pense que tout le monde dans l'église a quelque chose à partager. Je dirais aux pasteurs que parfois, dans leurs églises locales, il y a des professionnels dans le domaine de la santé ou de l'éducation, peut-être un médecin qui est adventiste, et nous pouvons les conseiller. Priez avec eux et les encourager à produire aussi du contenu en utilisant leur téléphone, en utilisant une petite caméra, et publiez des conseils sur la santé et la médecine, sur l'éducation, sur la famille, sur la jeunesse, et aussi ajoutez un verset biblique ou un conseil. Les pasteurs ont une tâche très importante et aussi de grandes opportunités dans leurs églises locales pour identifier les jeunes, les motiver, les soutenir, et aussi prier pour eux et partager ce qu'ils partagent avec les autres. Un autre groupe que nous avons rencontré pendant ces deux jours est un groupe de directeurs de communication et ce que nous appelons des disciples créatifs, des gens qui ont décidé de faire quelque chose de différent. Ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas responsables d'une église, mais ils peuvent avoir plus d'expérience que le pasteur pour aller chercher des technologies, conseiller les membres de l'église, conseiller les dirigeants, et conseiller le conseil de l'église qu'ils peuvent aussi avoir quelque chose à partager. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons parlé des défis auxquels nous faisons face en matière de communication, des tendances de la communication, et nous avons aussi parlé de cinéma par ici. L'église Adventiste du 7e jour en Martinique a organisé différents festivals de films. Nous sommes venus il y a quelques années pour la première édition et c'est une bénédiction de voir comment les jeunes, soutenus par leurs anciens et pasteurs locaux, font des films avec la technologie dont ils disposent. Nous avons parlé avec eux, leur avons donné quelques conseils, quelques techniques, et cela a été une bénédiction pour nous aussi de les connaître, de connaître leur enthousiasme et leur vision. Je suis sûr que beaucoup de ces courts-métrages qu'ils produisent ou préparent seront une bénédiction. Je les encourage à mettre de la qualité dans ces productions et ce serait bien d'avoir tous ces courts-métrages aussi sur d'autres chaînes, peut-être en les traduisant en anglais, en espagnol ou dans toute autre langue dans l'inter-amérique. Pensez-vous qu'il y a des opportunités à saisir pour développer et renforcer la communication Adventiste ? Si oui, quelles sont-elles ? Je pense que la plus grande opportunité que nous avons maintenant est que la culture a évolué ces dernières années. Peut-être qu'il y a dans quelques années, être dans un studio comme celui-ci était impossible, et peut-être que c'est encore un peu impossible pour beaucoup de gens. Mais comme je l'ai mentionné, chaque personne a un outil puissant entre ses mains, qui est un simple téléphone, n'importe quelle marque de ces nouveaux téléphones. J'ai lu il y a quelques jours que chaque téléphone que nous avons en main est plus puissant que l'ordinateur utilisé en 1969 pour aller sur la Lune. Je reprends. Parfois, nous prenons pour acquis en pensant que ce n'est que mon téléphone, ce n'est que pour passer des appels. Mais si nous allons au fond des choses et analysons à quel point ces outils sont puissants, nous pouvons les utiliser pour diffuser des vidéos, prendre des photos de grande qualité, filmer des vidéos en 4K, en qualité HD. Donc, la culture change. Les gens respectent même les individus qui produisent et téléchargent du contenu sur les réseaux sociaux. Parfois même plus que les grandes organisations, les grandes entreprises, les grandes chaînes de télévision et d'informations. Donc, de ce point de vue, une opportunité est que chacun de nous peut faire quelque chose et a des possibilités si nous le faisons bien et si nous produisons du contenu de bonne qualité qui est pertinent. Nous avons des possibilités pour que les gens voient, regardent et comprennent davantage le message que nous devons partager, encore plus que ce qu'ils peuvent entendre à la télévision sur les principaux flux d'informations. C'est l'une des plus grandes opportunités. J'ai aussi mentionné aujourd'hui, dans les différentes formations, que la pandémie a aidé le monde à changer complètement de point de vue. Avant la pandémie, peut-être que nous, en tant qu'église, investissions ici un peu dans les médias, là un peu, mais quand la pandémie est arrivée et que nous avons dû fermer toutes les églises, fermer tous les bureaux, tous les studios comme celui-ci, nous avons appris que la technologie est vraiment importante et que nous pouvons compter sur elle. Donc, c'est une autre opportunité. Nous avons appris que nous avons besoin de la technologie pour être de meilleurs communicants. Nous avons appris que nous devons investir davantage dans ce domaine. Oui, nous continuerons, en tant qu'église, à investir dans les infrastructures, dans les écoles, dans la construction d'églises, mais nous devons investir davantage parce que nous avons cette opportunité entre nos mains aujourd'hui. En tant que directeur des communications, quelle est la vision de la division interaméricaine pour la communication? Notre vision est d'être ministère de soutien pour la mission complète de l'église. La mission de l'église est d'aller, d'enseigner, de prêcher et de baptiser comme l'a dit la Bible. Donc, notre vision principale est de soutenir cette mission de l'église adventiste du septième jour. Mais en même temps, notre vision est nourrie par les opportunités que nous avons aujourd'hui. La vision pour chaque membre de l'église est de s'impliquer à un moment donné. La vision pour chaque membre de l'église est de s'impliquer à un moment donné. Car, comme nous l'avons dit, peut-être que tous ne sont pas capables, tous n'ont pas l'idée de faire quelque chose. Mais je pense que chaque membre de l'église peut participer au ministère de la communication. Ce que j'ai dit, la chose la plus simple que vous pouvez faire est de prier. Peut-être que vous ne pouvez pas être à la télévision. Peut-être que vous n'avez pas de caméra. Peut-être que vous êtes trop vieux. Certains viennent me voir et disent, je suis trop vieux pour apprendre un peu de tout cela. Mais je leur dis qu'au moins vous pouvez participer à la prière. Cela signifie que chaque membre de l'église peut être impliqué. La deuxième étape qu'ils peuvent faire s'ils prient déjà pour le ministère de la communication est s'ils prient pour la radio et la télévision. L'autre chose qu'ils peuvent faire est de promouvoir. Vous regardez la télévision, vous regardez ce programme, vous écoutez la radio pour ne pas aller voir votre voisin parce que ce sont de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles de salut, de bonnes nouvelles d'espoir, de bonnes nouvelles qui renforcent notre foi. C'est une grande opportunité que nous avons en main et c'est notre vision que chaque membre de l'église partage ce que nous partageons en tant qu'église mondiale à travers la radio, la télévision, Internet et les réseaux sociaux. La troisième étape sera, comme je l'ai mentionné précédemment, de prendre votre téléphone, de prendre un petit micro, de sortir dans la rue, de prendre quelques lumières et de commencer à faire quelque chose de votre point de vue. Peut-être que vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas théologien, mais vous pouvez juste partager votre expérience personnelle. Peut-être que vous êtes étudiant. Parlez de comment vous étudiez, mais comment vous placez votre foi en Dieu pour que le Seigneur vous aide avec vos examens ou avec vos cours, vos voyages éducatifs ou quoi que ce soit. Je pense que c'est la vision la plus importante que nous puissions avoir. Nous faisons tous partie de la même mission de l'église d'aller prêcher et d'enseigner, mais nous pouvons tous être impliqués en faisant quelque chose pour les médias et la communication. Merci beaucoup Abel Marquez d'avoir été notre invité, mais aussi aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Partons maintenant à Oakwood, où nous allons revivre l'expérience enrichissante et inspirante de l'équipe de basketball qui, lors des playoffs de 2022, a choisi le sabbat au détriment de leurs qualifications. Je vous propose de regarder ce reportage de la division nord-américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est énorme, c'est historique, c'est la première fois que l'académie adventiste d'Occrode atteint ce niveau en basketball. C'est le point culminant de toute la saison. Nous avons joué des matchs pendant plusieurs mois et maintenant nous sommes dans le match de championnat de l'équipe de basketball. Quand je les ai pris en charge, ils avaient du mal ici à l'académie adventiste d'Occrode. Ils n'avaient pas les compétences fondamentales. Nous avons travaillé dur, très dur et ces jeunes ont vraiment développé un très bon niveau en basketball. Je suis plus que fier d'eux. Je leur donnerai le dernier morceau de mes vêtements s'il le fallait. Je ferai tout pour qu'ils réussissent. L'académie d'Occrode connaît une année exceptionnelle. Les Mustangs ont remporté 13 matchs, mais cette saison spectaculaire pour l'école chrétienne pourrait se terminer ce soir pour des raisons religieuses. L'académie adventiste d'Occrode a dû déclarer forfait dans un match de basketball en raison de leur croyance religieuse. Le match était prévu pour samedi après-midi à 16h30. Malheureusement, c'était pendant le sabbat. La saison 2021-2022, nous étions arrivés en demi-finale. C'était une bataille à ce moment-là. Aucune autre équipe de l'académie d'Occrode n'était arrivée aussi loin. Tout le monde était aux anges. Nous rentrions dans l'histoire et la semaine qui a suivi, il a fallu prendre la décision d'abandonner notre match. Nous avons reçu l'information très tôt mercredi matin et l'un des étudiants athlètes vient me voir et me dit « Coach, tu as vu le tableau ? Ils nous font jouer samedi soir à 16h30. Le soleil ne se couche pas avant 17h31. Nous ne pouvons pas jouer. C'est notre sabbat. » Toutes les équipes savaient que si nous jouions samedi, ce serait après le coucher du soleil. Donc, je pensais qu'ils allaient pouvoir nous accommoder en raison de notre religion et nous pourrions jouer après le coucher du soleil. Nous étions encore assez optimistes pour appeler l'Etat et qu'ils accueilleraient cette demande raisonnable, mais cela ne s'est pas produit. Finalement, ils nous ont dit non. C'était très décevant. Vous savez, nos émotions étaient à fleur de peau. Nous avions travaillé dur. Nous avions l'impression d'avoir mérité le droit de participer. Quand nous avons appris que nous ne pouvions pas jouer parce qu'ils ne changeraient pas les horaires, c'était vraiment déprimant parce que nous voulions vraiment jouer. Je pleurais parce que je voulais vraiment participer à la compétition. J'étais bouleversé pendant des jours juste en me posant cette question. Pourquoi ? Du vendredi soir au samedi soir, c'est vraiment un moment où vous pouvez vous séparer de toutes les distractions et passer du temps avec Dieu, avec vous-même et améliorer votre relation avec lui. Notre équipe a pris cela très au sérieux. Nous nous sommes assis et avons regardé d'autres équipes jouer. C'était un moment assez amer parce que nous n'avons pas pu jouer. Mais en même temps, nous savions pourquoi nous nous battions et nous savions ce que Dieu nous avait appelé à faire. Nous avons compris que nous jouions pour quelque chose de plus grand que nous. Nous savions déjà que nous ne jouions pas. Mais une fois que nous avons pris cette décision, c'était une décision d'équipe sur la façon dont nous allions réagir face à cela. Nous allions pouvoir relever la tête et savoir que nous jouions pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous n'avions aucune idée de ce qui allait se passer après notre abandon. Et les choses qui ont suivi n'étaient, je pense, qu'un exemple de Dieu reconnaissant notre sacrifice. Le soutien est venu de toutes parts. Il venait des églises, mais il a également commencé à venir de la communauté. Cela a finalement atteint la gouverneure de l'Alabama, au point où nous avons pu nous rendre au Capitole de l'Etat et la rencontrer. Nous avons pu parler avec elle. Elle avait l'air vraiment intéressée par nous en tant que personne, pas seulement une équipe de basketball qui pourrait faire avancer sa carrière. Et c'était vraiment un soutien sincère. Je pense que c'était une bénédiction parce qu'une fois qu'elle s'est tenue à nos côtés, il était plus facile pour les autres personnes qui étaient contre nous de se tenir à nos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le basketball a un gagnant et un perdant. Il y en aura toujours un. Et vous devez simplement accepter le score. Je crois que nous avons perdu parce qu'il y a un message plus grand dans la défaite que dans la victoire. Je pense que si nous avions gagné, la victoire aurait été détournée de Dieu. La gloire aurait été dirigée vers l'équipe et cela aurait pu impacter la façon dont nous nous voyons. En fin de compte, vous avez une raison de plus d'être ici et c'est de témoigner aux gens. Obtenir de la récompense, ce n'est pas le but. Le but est de diffuser le message de Dieu dans le monde. Donc, obtenir des récompenses, c'est bien, mais ce n'est pas pour cela que nous le faisons. Certaines personnes diront que ce n'est que du basketball, mais pour nous, c'est important parce que c'est plus grand que le basketball. Cela représente beaucoup plus. Vous avez eu l'occasion de voir les enfants partager leur foi à travers le basketball. Je ne changerai rien à ce qui s'est passé pour rien au monde. Vous savez, Dieu nous a placés ici pour une raison, pour un but. Pour certaines personnes, le basketball est tout ce qu'elles ont. Donc, elles ne l'abandonneraient pas pour rien au monde. Et pour nous, Dieu est tout ce que nous avons. Nous avons pu renoncer au basketball pour Dieu qui est plus grand. Rien dans ce monde ne peut combler le vide dans nos vies comme Dieu peut le faire. Vous savez, quand vous grandissez, vous n'allez pas vous attarder toute une vie sur une victoire obtenue au lycée. J'espère qu'il y a de meilleures choses ailleurs que simplement une victoire au lycée. Mais Dieu, il sera là à chaque étape de votre vie. Même si nous n'avons pas gagné, je ne changerai pas notre défaite en victoire. Et ne renoncerai pas en ce en quoi nous croyons. Faisons maintenant un petit tour d'horizon de vos émissions hebdomadaires. Femmes vertueuses, femmes de valeurs. Votre émission hebdomadaire aura pour invité cette semaine Marthe Bouissé. Écoutons un extrait de cette émission. Je me dis, mamie, je veux éduquer mes enfants comme toi, tu m'as éduqué. Et pourtant, je n'étais pas tellement gentille. J'étais assez sévère pour les aider à surmonter leurs problèmes. Le rendez-vous est donné ce samedi dès 7h pour découvrir l'intégralité de cet entretien sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Leur Worship Moment de cette semaine sera présenté par Isabelle qui nous séduira par cette reprise « J'espère en toi » d'Andriane Lafleur. Écoutons un extrait de cette mélodie. J'espère en toi source de ma joie Ton amour pour moi Père, je le reçois Et quand je m'éloigne du rivage Et je doute du lendemain Quand je prie sois Cela signifie qu'il y aura de nouvelles élections législatives Les 30 et 7 juillet prochains Et alors les Français devront choisir de nouveaux représentants Beaucoup d'observateurs annoncent une victoire du camp d'extrême droite Alors ça, ça serait inédit pour la Vème République Et cette perspective inquiète plus d'un La vie politique est faite de sous-boisseaux Comme ceux de dimanche dernier Ce n'est pas la première fois Qu'une dissolution de l'Assemblée nationale est décidée Cela rebat les cartes de l'échiquier politique Et verra peut-être émerger de nouvelles majorités De nouvelles orientations L'épisode est déjà disponible sur le site adventiste.mq Il sera également diffusé Sur les ondes d'Espérance FM Le samedi à 13h Voyons maintenant la prévision météo de ce samedi 15 juin 2024 avec Louisiane Bonsoir à tous Voyons ensemble les prévisions météorologiques pour ce samedi 15 juin Sur l'ensemble du territoire Le temps sera chaud Mais quelques averses à prévoir La température minimale sera de 27 degrés La maximale 30 degrés L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air est jugé moyen La mer est peu agitée en Atlantique Et dans les canaux avec des creux moyens de 1 à 2 mètres En Caraïbe, elle est peu agitée avec des creux moyens Entre 0,8 et 1,40 m Pas de vigilance particulière Le lever du soleil est prévu pour 5h35 Et le coucher 18h34 Bonne nouvelle ou pas La durée du jour sera de 12h59 Ce bulletin est terminé Bonne soirée à tous Votre abdo Espérance Média est maintenant terminé Je vous remercie de nous avoir regardé Je vous souhaite une bonne soirée Une excellente sabbat Et n'oubliez pas de rester connecté à Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada